Juste avant de l'accueillir, portrait de la personnalité sans doute la plus médiatique du gouvernement Macron depuis 4 ans et demi. La grande gueule du gouvernement aussi avec Margot Béthoud. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Comme dirait Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il y a eu une enquête notamment qui a été faite par des journalistes de Libération qui a été opérée. Une enquête, 4 clics. Une enquête. Marlène Schiappa c'est la grande gueule du gouvernement. Je veux rassurer tout le monde, on ne va pas interdire les plans à Troyes, on ne va pas interdire l'infidélité, on ne va pas interdire le polyamour, les troupes. Vous l'aimez, faites dans la modération pour une fois. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999. Ne vous en déplaise. Je voudrais réclamer votre attention pour vous lire cet article 2. Il y a deux phrases, vous devriez pouvoir écouter deux phrases. Taisez-vous et écoutez pour une fois, je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Oh, gardez vos nerfs. Le Tour de France de l'égalité, lancé le 4 octobre par le Premier ministre Édouard Philippe. Je tiens juste à préciser quelque chose. Non, non, vous précisez rien, vous l'avez terminé. Je vous ai répondu clairement, je vais vous répondre une 38e fois et puis après on va arrêter là si vous voulez bien. Monsieur le député Philippeau n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire des suppositions. Qui démontre encore une fois sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît, je me suis tue patiemment là pendant plusieurs minutes. J'ai écouté beaucoup de choses. C'est bien. Je crois que c'est la république qui est la règle du jeu. C'est ni bien ni pas bien, je ne suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Moi, je vais vous dire, j'ai compris le système, là je troll le système. Donc vous êtes joueuse. Oui, très. Et on accueille la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Citoyenneté, mais aussi romancière ce soir, Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir Marlène Schiappa qui publie sa façon d'être à moi chez Stock, un roman. On peut peut-être essayer d'ailleurs à travers ce roman d'essayer de trouver quelques clés. On va y venir, mais c'est en gros une histoire d'amour avant tout. L'histoire d'amour entre une jeune femme qui s'occupe de la communication, d'une entreprise de cosmétiques bio. Elle va tomber amoureuse d'un journaliste du Figaro qui s'appelle, rappelez-moi le nom ? Arthur de la Vallière. Arthur de la Vallière. Et quand je vous ai reçu à la radio il y a quelques semaines, je vous ai demandé si ce n'était pas Éric Zemmour. On pouvait encore avoir un doute à l'époque. Là maintenant, on est sûr que ce n'est pas lui. Il est grand et beau dans le roman. Ça, ce n'est pas gentil de s'attaquer. Je ne m'attaque à rien, je donne quelques critères du personnage de la fiction. S'attaquer au physique, attention, méfiez-vous. On va y revenir sur la passe d'armes que vous avez eue avec Erisemmour. Mais vous voulez parler un petit peu de son livre. Oui, le livre. D'abord, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de vous aussi à travers ce livre. Par exemple, quand votre héroïne arrive pour la première fois à l'Assemblée nationale, j'imagine que ce que vous écrivez, c'est ce que vous avez ressenti et vécu vous-même. Oui, en fait, l'Assemblée nationale, c'est un endroit extraordinairement solennel. Et c'est vrai que quand on rentre dans cet endroit, mais ça me le fait même encore maintenant, cinq ans après, on est toujours un peu saisi par la solennité des lieux, par le poids de l'histoire aussi et par la responsabilité de ce qui peut se produire à l'Assemblée nationale. Vous écrivez, et c'est elle évidemment qui s'exprime, « Un sentiment d'imposture m'envahit. J'hésite à rebrousser chemin quand un bras me saisit par la taille. » Vous aviez un sentiment d'imposture, vous, à ce moment-là ? En tout cas, on s'interroge. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA. J'ai grandi en partie dans des cités HLM. Et donc, effectivement, quand on est arrivé à 30 ans et quelques à être nommé au gouvernement, ce n'est pas tant notre propre sentiment d'illégitimité que ce que certains nous renvoient, en nous faisant comprendre qu'on est un outsider. Et c'est ce qui s'est passé un peu en 2017 avec ce renouvellement de la vie politique. Et aujourd'hui, vous l'avez toujours, ce sentiment d'imposture, parfois ? Moi, je ne l'ai pas, mais d'autres peuvent tenter de nous l'envoyer. Oui, parce que quand il y a des ministres qui viennent de milieux différents et qui n'ont pas les cursus honorum habituels, oui, c'est vrai qu'on peut parfois nous faire comprendre qu'on n'est pas aux fonctionnaires, qu'on ne vient pas d'un certain milieu social. C'est une petite forme de mépris de classe qui peut exister, oui. Arthur Delavallière et Jean-Viens, en passage, un peu chaud du livre. Ah, il voulait parler directement. Effectivement. On ne sait pas que moquer. En fait, j'assume parfaitement d'avoir publié des livres érotiques sous pseudonyme, notamment qui sont aussi des livres féministes. Par exemple, « Oser l'orgasme féminin », je ne vois pas pourquoi le plaisir sexuel serait quelque chose qui serait réservé aux hommes et pourquoi en parler serait interdit. Voilà pourquoi j'étais un peu déçue, parce que ce n'est pas assez chaud, ce passage-là. Ou Arthur, en plus, il lui avoue, ça ne faut jamais dire ça, une femme. Ça fait des années que je n'ai pas connu une femme. Il est un peu maladroite, le pauvre garçon. Oui, oui. C'était pas Zemmour, donc. C'était vous ? C'est peut-être moi. En fait, c'est peut-être une déclaration d'amour déguisée de Marlène Schiappa, à mon égard. Écoutez, Laurent s'appelle après l'émission. Mais alors, évidemment, l'autre chose qui m'a amusé, on en a parlé quand vous êtes venu à RTL il y a 15 jours de ça, c'est la fameuse attaque que vous avez entendue déjà 18 fois, et vous m'aviez très bien répondu à l'époque. Mais alors, vous avez le temps d'écrire un livre quand vous êtes ministre, et vous m'avez dit, on ne dit pas ça à Bruno Le Maire. Et c'est vrai, vous avez raison, Bruno Le Maire. Vous avez des dossiers quand même très importants, la citoyenneté, vous êtes au ministère de l'Intérieur. Vous avez publié pas moins de 8 livres depuis 5 ans que vous êtes ministre. Il y en a à venir en début de l'année prochaine, je crois. Regardez, on les a mis tout ça en 5 ans. Pardon, mais même Amélie Nothomb, qui est quand même une graphomane, elle est petite joueuse par rapport à vous. Où vous avez le temps ? Alors, je veux bien répondre à cette interpellation. D'abord, il y en a que j'avais écrit avant d'être au gouvernement. Les lendemains avaient un goût de miel que j'ai écrit avant, qui est paru au début quand je venais à être nommée. Laïcité, point, pareil, que j'ai co-écrit avec Jérémy Pelletier. Les droits des femmes face aux violences, c'est un petit livre que j'étais venue présenter ici, qui en fait compile tous les articles de loi qui protègent les femmes depuis ce quinquennat. Un roman, c'est plus compliqué. Non, ce que je veux dire, moi, j'étais romancière bien avant d'être au gouvernement. J'ai publié mon premier livre, j'avais 25 ans. J'ai écrit un roman qui a été traduit dans 12 langues, qui est en train d'être adapté au cinéma par Mélisse Aterio. Oui, mais là, vous êtes ministre. Ça ne m'a pas échappé, il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres et qui font autre chose à côté, qui ont des métiers. Non, alors justement, quand même, parce que c'est un sujet intéressant. D'abord, je crois quand même que c'est compliqué d'écrire et d'être ministre en même temps. Je voudrais vous montrer Bruno Le Maire, cette semaine à la télévision. Et vous allez voir, il ne révise pas assez ses fiches. Et on sait qu'il sort un livre là dans un mois. Il a trop travaillé son livre et pas assez sa connaissance du SMIC. Aujourd'hui, quand on est payé au niveau du SMIC, on approche quasiment 1500 euros nets par mois. Donc on a fait en sorte, c'est notre combat, le combat pour le travail digne, le combat pour la juste rémunération du travail. Alors vous avez vu à l'erreur, 1500 euros nets par mois, ils aimeraient bien les Français. 1238. Oui, évidemment, 1500 c'est brut et non pas net. Donc vous voyez, à force d'écrire... 1238. Ministre de l'économie quand même, qui ne connaît pas le montant du SMIC, c'est embêtant. Alors plusieurs choses. D'abord, quand je dis qu'on ne fait pas cette remarque aux hommes, ce n'est pas pour dire attaquons tous Bruno Le Maire, pas du tout. C'est fait, vous l'aviez demandé, je l'ai fait. Non, je ne vous l'ai pas demandé. Non, ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est pourquoi je relève cela. Parce que Bruno Le Maire, vous dites, Léa Salmé, vous dites que vous lui avez posé la question, je vous crois sur parole. J'observe que moi, c'est la question qui vient à chaque fois en première. Et Bruno Le Maire, ça n'est pas son cas. Et j'observe que de, et je ne me compare pas du tout à elle, mais de Georges Sand à Leïla Slimani, le rapport des femmes à la littérature, ça a toujours été un rapport critiqué. C'est ce que dit Laura Adler dans Les femmes qui écrivent vivent dangereusement. Quelle que soit la qualité et quelle que soit ce que les femmes... Mais là, ce n'est pas votre écriture. On prendra grand plaisir à lire ce que vous allez écrire quand vous ne serez plus ministre, etc. C'est très agréable à lire. Mais tout de même, quand on est ministre, je veux dire, l'État de la France, il n'est pas dans le meilleur état possible et imaginable. Notamment sur vos sujets à vous, qui sont des sujets régalants. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'Emmanuel Mathieu... Voilà, le président de la République lui-même se serait énervé. Il paraît qu'au Conseil des ministres, il vous a dit « J'en ai marre de ces ministres qui ne foutent rien. » C'est Jean-Luc Mélenchon qui a choisi la photo. « Et qui publie des livres et qui n'en vendent pas. » Non, pas du tout. C'est le titre, non, non. Ce que... Alors, d'abord, moi, je n'ai pas du tout entendu le président de la République dire ça. J'ai entendu rapporter dans la presse que le président aurait dit « Je ne veux pas que les Français pensent que... » Et c'est devenu le président de la République, « Pense que... » Mais en matière de livres, moi, je pense que c'est un livre de messages politiques. Et pour répondre sur la question du temps, c'est une question de choix et d'organisation du temps. Moi, je suis toujours frappée que quand on voit un responsable politique, par exemple, dire « Tous les matins, je vais courir une heure. » On se dit « Ouah, c'est bien. Il va courir une heure tous les matins. C'est génial. Tous les mardis, je fais deux heures de foot. » C'est super. Donc, vous, vous écrivez quand, vous ? Moi, j'écris tôt le matin, tard le soir, la nuit, comme beaucoup de gens qui écrivent des romans et qui font autre chose. Vous parlez de Cyril Hanouna dans le livre. Enfin, Cyril Hanouna que vous appelez Santana. Vous dites... On a décodé, on a décodé. On a décodé. Vous avez le livre. Non, non, c'est pas mon question. Le talk show préféré des jeunes, on imagine que c'est Santana, donc. C'est pas nous. Et celui qui passe, qui est député, qui va passer chez Santana, donc, le monsieur sur une image, se fait vomir tellement il est stressé par l'émission. Est-ce que ça vous est déjà rêvé, vous aussi, de vous faire vomir tellement vous flippiez avant une émission ? Non, mais en fait, la scène que je raconte, et merci d'abord de l'avoir lu, vraiment, et la scène que je raconte dans ce livre, c'est cette jeune femme qui est l'héroïne, qui a son meilleur ami, qui est député. Et en fait, cette scène, elle montre à quel point... Qui est députée ? Et dites-le, parce que c'est quand même amusant, intéressant. Une députée écolo, et c'est le député... Écolo, noir et gay, à vous cumuler, là. Exactement, c'est le rôle du député. Vous allez faire la haine du Figaro magazine ? Voilà, symbole du progressisme, mais c'est parce qu'au début du livre, on part avec des caricatures qui ensuite se nuancent. Et justement, c'est son meilleur ami d'enfance, elle a grandi avec lui, et ce que je montre, c'est qu'en fait, elle arrive dans les loges de l'émission importante à laquelle il va participer, et en fait, elle se sent complètement exclue. Elle apprend qu'il se fait vomir avant les émissions, alors qu'elle ne le savait pas. Elle rencontre tout un entourage politique, de conseillers, etc., qu'elle ne connaissait pas, et elle apprend que ces gens-là le connaissent finalement quasiment mieux qu'elle, alors qu'elle sent qu'il lui échappe. Et c'était une manière pour moi de dire que, quand on a un ami, un proche, quelqu'un qui fait de la politique, on peut sentir parfois cette distance qui se fait, quels que soient les liens d'amitié qui existent. Et c'est possible avec vous aussi ? Vous pensez que les gens autour de vous trouvent que vous vous êtes éloignés maintenant que vous faites de la politique ? Non, moi, je ne sais jamais, en fait. Je pense qu'il faut rester lucide par rapport à ça. Et là, j'ai fait un personnage de député d'homme politique, Marvin, qui se laisse un peu aller à ses travers, qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, qui est un peu obsédé par ce qu'on va penser de lui, etc. Je pense qu'il faut justement essayer de ne pas se laisser aller à ces travers-là. Alors, il la drague, quand même, votre Arthur de la Vallière, ça y est, j'ai retenu son nom. Il la drague avec des chansons de Julien Clerc, d'où le titre, sa façon d'être amoureuse. Et des vers d'Aragon. Je ne sais pas si Romain Bérodier peut nous jouer un morceau de... Voilà, parce que ce qui est amusant, c'est qu'à la fin... Attendez, elle va chanter. Ah non, justement. Vous ne me laissez pas le temps d'y aller. D'accord, je vous pousse. Il faut y aller doucement pour obtenir des choses comme ça. Il faut que je lui apprenne à la petite. Je débute. Elle y va de façon brutale. Moi, j'obtiens de façon brutale. Vous, vous obtenez de façon... Moi, j'y vais sur ça. Je suis une révélation. De façon romantique. Oui, c'est bon. Parce qu'à la fin du livre, le héros, Arthur, le garçon dont elle est amoureux, Arthur de la Vallière, il passe à la télé. Et ça, c'est un moment incroyable. Parce qu'effectivement, il est justement à la télé. Au lieu de répondre aux questions du journaliste, il se met à chanter, pour son amoureuse, à travers l'écran, la chanson de Julien Clerc. Et c'est aussi l'histoire de rencontre... Et c'est là qu'il faut intervenir. Et c'est là où on dit, est-ce que vous le feriez pour votre amoureuse ce soir ? Je ne vais pas chanter ce soir, mais si vous voulez chanter collectivement, qu'on fasse un chœur... Mais Rodier, est-ce que vous connaissez la chanson, Les Copines d'abord ? Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah bah voilà, Julien Clerc vient de reprendre un coup de vieux en direct sur France 2 ce soir. Si tout le monde chante, je le chanterai avec vous. C'est Vanille qui ne va pas être contente, sa fille qui chante avec vous. On aurait dû prendre Vanille, ce n'est pas ces trois-là qu'il fallait prendre. Elle nous aurait chanté la fameuse chanson, Ma préférence à moi. Mais cette scène dont vous parlez, qui est la scène finale, en fait c'est l'aboutissement de deux personnes qui viennent de milieux très différents, qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent pas à se déclarer leur amour finalement, ou leur intérêt en tout cas, et qui passent par de la poésie, des chansons, et qui communiquent par médias interposés. Et c'est aussi l'idée, l'idée c'est de se dire, voilà, on peut se parler même quand on n'est pas d'accord politiquement. Et je crois que dans la période de campagne présidentielle... On va voir, parce qu'il y a François Ruffin qui va venir vous rejoindre dans un instant. Eh bah j'espère qu'on pourra se parler. Il l'a fait avec un député de La République En Marche, M. Bonnel, et c'est aussi le sujet du documentaire. Moi j'ai choisi de rester quand François Ruffin sera là, donc c'est parce que moi je crois au dialogue profondément. Et dans ce moment, vous avez deux personnes d'univers très différents, qui sont en désaccord sur à peu près tout, sur la PMA, sur Greta Thunberg, sur l'avenir de la société, sur le féminisme, et qui néanmoins essayent de se parler et de se comprendre. Et c'est aussi un message politique. Sa façon d'être à moi, c'est chez Stock. Je note que vous n'avez pas obtenu, elle n'a pas chanté. Pardon, moi. Flama, vous avez raison, il faut être brutal. Eh bah voilà. On va revenir, justement, merci pour la transition, on va revenir sur la passe d'armes que vous avez eue, dont tout le monde a parlé, avec Éric Zemmour. Zemmour avait encore raison. Difficile d'y échapper. Zemmour, Chiappa, cette semaine, c'était ça. Ça ne rigole plus là. Poussez-vous là. Reculez, reculez. Reculez, reculez. La vidéo circule beaucoup sous les réseaux sociaux, et là, une ministre s'en empare et commente, elle s'appelle Marlène Chiappa, et elle dit, viser des journalistes avec une arme n'est pas drôle, c'est horrifiant, dit-elle. Sarah Knafo, la plus proche conseillère de Zemmour, s'agace. Qu'est-ce que vous répondez à Marlène Chiappa qui dit que votre comportement est horrifiant, je la cite, sur Twitter ? Marlène Chiappa est une imbécile, voilà ce que je lui réponds, qu'elle est grotesque et ridicule. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois que M. Cavrivière, il y a quelques minutes, a parfaitement répondu, et je ne saurais pas répondre mieux qu'il ne l'a fait lui-même. C'est-à-dire ? Dans ce qu'il a dit tout à l'heure, sur le fait qu'effectivement, il y avait un rapport aux femmes manifestement un petit peu difficile. Même Marine Le Pen le dit. Écoutez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas commenté. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous n'avez pas fait son jeu ? Est-ce que vous n'êtes pas entré dans son jeu en faisant ce tweet ? Une fois de plus, vous avez tweeté trop vite, je vous l'ai reproché à une époque, souvenez-vous. Non, non, pas du tout. C'est extraordinairement réfléchi, c'est un tweet sur le fond. Et quand on dit qu'il y a un commentaire, ce n'est pas un commentaire. On a là une personne qui, en fait, illustre une position politique, qui, 48 heures avant, fait un discours pour dire qu'il faut donner moins d'importance au contre-pouvoir. Un discours inquiétant sur la justice, un discours inquiétant sur les médias. Et moi, je crois, mais je ne suis pas la seule, Reporters sans frontières s'est prononcé. Je pense que viser des journalistes avec une arme, en leur intimant de reculer, à bout portant, je crois que ce n'est pas anodin qu'en 48 heures avant, on tient ses propos. Quand vous réagissez, vous mettez une pièce dans la machine, il prend son flingue, il fait son coup de com' et vous, vous venez avec votre tweet. Et en fait, ça ne le fait que monter, c'est complètement contre-productif. Moi, il y a des fois, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, vous m'avez fait penser à une démocrate en 2015, avant l'élection de Trump. Chaque fois que Trump faisait une transgression ou une outrance, les démocrates en face poussaient des cris d'orfraie et ça ne faisait que monter Trump jusqu'à son élection. Oui, mais moi, pardon, Léa Salamé, Éric Zemmour, il était assis sur ce fauteuil à ma place, il n'y a pas trois semaines. Non, il y a un mois. Il y a un mois ? Oui, oui, il y a un mois. Ça ne change pas grand-chose. Il y a un mois, Éric Zemmour, il était assis là et vous avez fait le choix de lui donner la parole. Je ne vous en fais pas le reproche. Mais je crois qu'il y a un moment, quand on mange du Éric Zemmour matin, midi et soir... On ne doit pas lui donner la parole, ce que vous dites ? Moi, je ne dis rien. Je ne permets pas de dire aux journalistes qu'ils doivent inviter ou pas inviter. Pourquoi vous dites qu'il était là il y a un mois ? Je vous dis que quand on a dans les médias matin, midi et soir du Éric Zemmour, moi, je suis mise en charge de la citoyenneté. Je ne peux pas regarder des atteintes à des contre-pouvoirs et à des principes qui me semblent importants sans rien faire. La première fois que j'ai voté, j'ai manifesté comme beaucoup de gens, entre Bastille et République, parce que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour d'une élection pour la première fois. Il y avait à l'époque, pour combattre l'extrême droite, des pétitions, des chansons, des manifestations, des coalitions d'associations. Et j'ai le sentiment qu'il y a une forme de résignation face aux idées de l'extrême droite, que le curseur se déplace. Nous ne sommes même pas encore en campagne présidentielle et nous avons des débats sérieux sur des thèmes comme parité, faut-il revenir sur les lois, sur les droits des femmes ? Ou faut-il revenir sur l'abolition de la peine de mort ? Moi, je trouve ça préoccupant. Ça, notamment, vous ne le voyez pas sur le service public. Vous voyez ce genre de débat particulièrement, puisque vous nous disiez que... Moi, je n'attaque pas le service public, je ne suis pas le Figaro magazine. Non, je ne dis pas ça, parce que vous nous disiez que vous le receviez il y a un mois. Ce n'était pas du tout un reproche, je pose un contexte. En revanche, moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous voyez que l'extrême droite, vous dites, je me suis mobilisée, je suis rentrée en politique parce que le FN était au deuxième tour. Quand vous voyez qu'une extrême droite, que l'extrême droite, aujourd'hui, si on calcule les scores de Zemmour et de Marine Le Pen, est à 35%, c'est-à-dire beaucoup, à six mois d'une élection présidentielle, vous en prenez votre part ? Vous ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose ? Ça fait quatre ans et demi que vous êtes au pouvoir. L'extrême droite est à 35%. Qu'est-ce que vous avez raté ? Je me dis deux choses. D'abord, la première chose, c'est que 35% c'est énorme, mais 35% c'est 35%. Moi, j'entends parfois dire la France est raciste, la France est d'extrême droite, etc. Je ne le crois pas. Je ne pense pas que les Français soient d'extrême droite dans leur majorité. Je ne pense pas que les Français soient racistes. Il y en a 65% en tout cas qui, effectivement, ne votent pas à l'extrême droite. Dans ceux qui se prononcent et prenons en compte aussi l'immense, l'importance des abstentionnistes, des personnes qui, pour l'instant, ne se déclarent pas. Moi, j'ai lancé une plateforme de parrainage pour les réfugiés qui est plébiscité. Il y a beaucoup de Français qui disent qu'il y a des Afghans qui sont en danger, qui arrivent en France. On veut les aider, on veut les parrainer. Donc moi, je ne crois pas que la majorité de la France soit d'extrême droite. Mais je vais vous poser une question. On s'est beaucoup interrogés dans les médias, et ce n'est pas non plus du tout un reproche. Je fais le constat qu'on s'est beaucoup interrogés dans les médias sur Marlène Schiappa a réagi au fait qu'Éric Zemmour braque avec un fusil, pointe avec un fusil un journaliste. Moi, la question que je me pose, je pense qu'on devrait plutôt regarder qui n'a pas réagi. Et pourquoi ? C'est-à-dire les journalistes ? Non, pas du tout. Je ne parle pas des journalistes. Et RSF a réagi, les journalistes ont réagi. Tous les journalistes, d'ailleurs, ont condamné Libé. Exactement, Libération a fait tout un article. L'Obs également. Moi, je vais vous dire qui je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu les aspirants à la candidature à l'élection présidentielle du parti Les Républicains. J'ai entendu Mme Rachida Dati, qui a été très claire. Je n'ai pas entendu Mme Pécresse. Je n'ai pas entendu M. Bertrand. Je n'ai pas entendu M. Barnier. C'était pas sur ces questions-là. Pour ma question, moi, je vous demande quelle est votre part de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans que je suis journaliste, 15 ans où je trouve ça quand même fou que les hommes politiques ne reconnaissent jamais leur part de responsabilité. Quand même, l'extrême droite est à 35%. C'est bien qu'il y a quelque chose que vous avez raté. Emmanuel Macron avait promis de réconcilier les Français, avait promis de battre l'extrême droite. Elle est à 35%. Elle n'a jamais été aussi haut à 6 mois d'une présidentielle. Donc, avec Zemmour et candidat, c'est la faute d'Emmanuel Macron ? Non, je vous dis, la dynamique de l'extrême droite, c'est pas que vous avez raté quelque chose. Vous, ça fait 4 ans et demi que vous êtes au pouvoir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Léa Salamé, d'abord, il y a un échec collectif. Et on voit bien comment une grande partie de ce pays est mal à l'aise et ne sait pas comment prendre ou comment répondre à l'extrême droite. Et quand je vous parle du parti Les Républicains, moi, je veux bien qu'on dise que le gouvernement ait une responsabilité. Depuis 4 ans et demi que je suis ministre, tout ce que j'ai fait va dans le sens de combattre l'extrême droite. Que ce soit pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et M. Cabrivière a très bien rappelé le problème de l'extrême droite par rapport aux droits des femmes. La pièce de Christiana Réali que j'ai vue au théâtre rappelle magnifiquement, avec un dialogue entre deux générations, combien justement les droits des femmes et la place des femmes... Donc, vous n'avez rien raté. Et si l'extrême droite est à 35%, c'est une faute collective. Non, mais je vous reprends vos mots. Il y a une responsabilité collective, bien sûr, dans ce pays. Et peut-être qu'il y a un bilan aussi qui est le vôtre. Peut-être qu'il y a un bilan qui est le vôtre. Il y a quelques jours, au Sénat, vous avez dit cette phrase qui, moi, m'a beaucoup étonnée. Vous avez dit, il faut reprendre la main de notre politique migratoire. Ça fait 4 ans et demi que vous êtes au pouvoir. Vous n'aviez pas la main sur la politique migratoire ? Alors, redonner le contexte, c'est un débat sur la présidence française de l'Union européenne. Et donc, quand j'ai répondu cela, j'ai été interrogée sur les projets portés par la France, par le président de la République, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans le futur sur la politique migratoire. Moi, vous savez, je ne crois pas, je viens de la gauche, je suis une personne de gauche et je ne fais pas partie des gens qui pensent que, parce qu'on fait de la course à l'échalote sur le plus d'expulsions, le plus on va montrer qu'on déteste les étrangers, le plus on va faire baisser l'extrême droite. Au contraire, je pense qu'en faisant ça, on fait en sorte que ces idées d'extrême droite deviennent banales. Mais pardon, vous avez admis vous-même dans cette conversation au Sénat qu'en matière de reconduite à la frontière, les chiffres étaient catastrophiques. Et effectivement, seule une obligation de quitter le territoire sur 8 est vraiment exécutée. C'est les chiffres les plus bas depuis 10 ou 20 ans. On expulsait, on exécutait beaucoup plus ces peines, ces obligations de quitter les territoires pour les immigrés qui n'ont rien à faire en France que sous Emmanuel Macron. C'est aussi ça qui fait monter l'extrême droite, c'est que vous n'arrivez pas à exécuter au moins la loi ? Plusieurs choses. D'abord, sur les chiffres, non, les chiffres ne sont pas plus mauvais sous Emmanuel Macron qu'ils n'étaient sous François Hollande. Si c'était 12% en 2018 sous Emmanuel Macron, 22% en 2012 ? Ce n'est pas une question de pourcentage d'OQTF, c'est une question justement d'exécution. Et il ne vous aura pas échappé qu'il y a un travail diplomatique qui est en train d'être mené et qui est parfois un peu dur avec le Maroc, avec l'Algérie, avec ces pays qui ne veulent pas délivrer de laissés-passés consulaires. Et c'est pourquoi quand l'extrême droite arrive avec des choses, des anathèmes, des choses toutes faites, quand Mme Le Pen nous dit par exemple « Eh bien, avec moi, l'Algérie et le Maroc reprendront leurs ressortissants », fort bien. Comment fait-on cela ? Eh bien, comment fait-on cela ? Il y a un travail diplomatique qui est mené par Gérald Darmanin, par Jean-Yves Le Drian. Il y a une tournée diplomatique, un rapport de force qui s'est installé autour de la question des visas, notamment avec l'Algérie. Ça ne vous a pas échappé pour faire en sorte qu'il délivre les laissés-passés consulaires et que ces OQTF soient véritablement exécutés. Et donc là, nous sommes à la manœuvre. Léa Salami reviendra sûrement sur votre rôle au ministère de l'Intérieur en tant que ministre déléguée à la Citoyenneté, chargée de la Citoyenneté, pour être très précis. Mais au fond, est-ce que vous êtes heureuse à ce poste ? Parce qu'on sait que vous aviez envie d'être ministre de la Culture. Tiens, d'ailleurs, on vient d'en avoir la preuve. Vous êtes allée au théâtre voir Christiana Réali jouer... J'espère que tous les gens qui vous voient au théâtre n'aspirent pas à devenir ministre de la Culture. Ça va être un peu chargé. Sauf que vous, vous aviez ce rêve. Non, en fait, je n'ai jamais dit ça. En fait, on m'a prêté... Je n'ai jamais dit à qui que ce soit, mais vraiment, je veux être ministre de la Culture. À nous, vous pouvez le dire ? Vous aimeriez être ministre de la Culture ? En chantant. En chantant. Honnêtement, eu égard au sujet qu'on vient d'évoquer, ce serait un peu indécent de ma part de faire ici des offres de service pour la suite. Moi, je suis préoccupée par l'élection présidentielle qui arrive. Il y a une menace à nos portes. L'extrême droite au pouvoir, ça n'est pas impossible. Bolsonaro, Salvini, Trump, les populistes, partout, il y a des contre-exemples des pays dans lesquels on pensait que jamais les populistes n'arriveraient au pouvoir. Moi, aujourd'hui, je suis préoccupée, dans les six mois qui viennent, par le fait que je souhaite que le président de la République soit candidat et de contribuer à faire en sorte qu'il soit élu. S'il ne gagnait pas, vous ne seriez plus ministre. Il faudrait être chroniqueuse. Manifestement. Au gros stut. Il faudrait être chroniqueuse. Non, télé. Qu'est-ce que vous diriez du spectacle que vous avez vu ? C'est sympa parce que vous occupez beaucoup de mon futur professionnel. Avec Christiana Réali. Ah oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce spectacle. Elle est restée, alors profitons-en. Bien sûr. Moi, j'ai adoré ce spectacle. D'abord, pour être très honnête, quand je suis arrivée, pour être sincère, je me suis dit, Simone Veil, on a un peu tout lu, tout vu. On ne va pas apprendre de nouvelles choses, mais on y va un peu pour le plaisir. Et j'ai emmené mes enfants, c'était une manière aussi de leur faire passer. Il y a une vraie mise en scène très subtile avec ces deux générations de femmes qui se parlent. La jeune femme qui est à la radio et qui cherche des informations sur Simone Veil. Et c'est vrai qu'au début, on arrive et on a de dos cette silhouette avec un chignon, une cigarette. Et on ne se dit pas, tiens, il y a Christiana Réali. On se dit, il y a l'incarnation de Simone Veil qui est là. Et ensuite, Christiana Réali prononce des phrases extraites du livre de Simone Veil qui sont assez bouleversantes. Moi, j'ai été assez, d'abord sur la vie avec son mari. C'est vrai que c'est très subtil, c'est très nuancé. Mais aussi sur toute la partie en déportation qui est vraiment glaçante. Et notamment, toute la partie dans laquelle elle explique le difficile retour de déportation. Où elle dit que sa sœur était résistante. Et que parce qu'elle était résistante, vous me corrigez si je me trompe. Oui, bien sûr. Et que parce qu'elle était résistante, elle était vue comme une héroïne. Parce qu'elle avait fait des actions, elle avait fait des choix. Mais que les personnes qui étaient déportées par ce que juive, c'était extraordinairement compliqué pour elle et pour eux de revenir avec tout ce qu'ils avaient vu. Vous l'embauchez, ouvre ses têtes ou pas à la fin ? On prend le paquet, vous êtes d'accord que Christiana Réali ? Moi, je bois du petit lettre. Ça fait rien pour venir voir. Mais bien sûr. Je peux rester en jusqu'à deux heures. Alors, vous ne vouliez pas être ministre de la Culture. Mais vous avez dit, je rêvais enfant d'entrer à l'Académie française. Ça, vous l'avez dit ? Oui, chacun ses rêves. C'était ça, c'est mon rêve. Comme Simone Veil. Oui, voilà. Moi, je n'étais plus un rêve que je caresse aujourd'hui. Mais j'étais romancière très jeune. Et l'écriture, c'est ma vraie passion. C'est ma passion. Deux, trois petites questions pour terminer. Est-ce que vous trouvez le concours de Miss France As Been, Marlène Schiappa ? Moi, je pense que le concours de Miss France, c'est une belle manière de faire passer des messages. Et quand j'étais chargée de l'égalité femmes-hommes, j'avais, nous, un partenariat avec Miss France pour faire passer des messages, pour mieux faire connaître les dispositifs contre les violences conjugales. Le 3919, la plateforme arrêtonslesviolences.fr. Non, mais ça, d'accord. Mais moi, je vous demande de réagir au propos de votre successeuse, Elisabeth Moreno, qui trouve donc ce concours totalement As Been. Et elle dit, il est grand temps d'en changer les règles. Pourquoi est-ce qu'une candidate à Miss France qui pose seins nus pour lutter contre le cancer du sein est exclue ? Pourquoi une Miss France ne pourrait pas être maman ? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Il faut changer les règles de Miss France ou pas ? Alors, le fait qu'il y ait une Miss France maman, je l'ai dit, effectivement, je suis complètement d'accord avec elle. Et je l'ai dit de ça il y a quelques années. Mais moi, j'avais cru comprendre qu'Alexia Larroche-Joubert et Sylvie Tellier sont en train, justement, de travailler sur un certain nombre de manières de faire une refonte de ce concours, notamment en donnant une grande place aux engagements. Donc, vous n'êtes pas tellement d'accord avec votre successeuse, Elisabeth Moreno ? Non, non, je viens de vous dire que je suis d'accord avec elle sur le fait qu'avoir une Miss France maman, ce serait quand même un beau... Et avec Marina Rollman, parce que moi j'ai lu, je ne sais pas si vous avez vu ça, que Marina Rollman, si elle avait une loi à faire passer, si un jour elle était ministre, ce serait l'interdiction formelle de parler de physique dans les médias. Zéro, pas de conseil beauté, de classement des corps, pas d'astuces pour ressembler à une telle, donc contre le concours Miss France. Aïe ! Je pense que c'est ok de se complimenter quand les gens sont en direct, quand les gens sont là en face, de dire à une Miss, bonjour, vous êtes formidable, très bien, mais en fait, moi, ce que je trouve problématique, c'est qu'on est constamment en train de parler de corps qui ne sont pas là pour fantasmer dessus, pour essayer de leur ressembler. C'est ça que je trouve un peu difficile. Vous trouvez ça à Sbine, vous, le concours Miss France ? Ben disons, la Miss France, elle a été définie, quoi. Ça date des années 50, peut-être le début, c'est vrai que c'était autre chose d'être une femme. Il ne fallait effectivement pas avoir d'enfant, pas être nue, pas ça. Je pense qu'il est temps de refondre un peu ce que c'est qu'être Miss France. Mais en ce qui concerne déjà les femmes politiques, et je crois que c'est valable aussi pour les femmes journalistes, si on pouvait être jugée sur ce qu'on fait, et pas sur comment on est coiffée, habillée, est-ce qu'on est acceptable physiquement ? C'est Virginie Despentes qui disait, en gros, vous avez le droit de parler, de prendre la parole dans l'espace public, si vous correspondez à certains... Mais toujours ces deux piles d'articles, il paraît que vous faisiez un classement des articles où on parlait effectivement de la façon dont vous étiez habillée, ou de votre féminité, et ceux où on n'en parlait pas. Alors, pour être honnête, on en parle de moins en moins dans les médias. Oui, c'est fini. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, ou si c'est parce qu'on considère que j'ai maintenant pris les habits de ministre. On s'est habitués à vous, au fond. Oui, peut-être. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir. À te regarder, ils s'habitueront, disait René Chouard.